Générique Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce premier politique et économie de l'année 2024, qu'elle soit la meilleure possible pour vous tous. – Pour ce premier numéro, mon invité, Charles-Henri Gallois, bonjour. – Bonjour Pierre Bergeon. – Charles-Henri Gallois, président de Génération Frexit, après les illusions économiques de l'Union Européenne, vous publiez un deuxième ouvrage préfacé par l'analyste économique Olivier Delamarche, énergie et immigration, reprenons le contrôle, comme d'habitude à retrouver sur la boutique de TV Liberté. Et avant de commencer cet entretien, je vous incite, comme d'habitude, ne perdons pas les bonnes habitudes, à vous abonner à la chaîne de TV Liberté, à partager un maximum nos contenus, à nous laisser vos commentaires, et pour un meilleur référencement sur Internet, Charles-Henri Gallois, commençons notre entretien énergie et immigration. Donc pourquoi faites-vous de ces deux thématiques, les deux grands défis pour le XXIe siècle ? – Il y a plein de sujets dont on pourrait parler, d'ailleurs qui sont des préoccupations importantes des Français. Je pense au pouvoir d'achat, je pense à l'éducation, à la santé, mais ce sont des défis, même si pour ce qui est du pouvoir d'achat, c'est intimement lié à l'énergie et à notre capacité à réindustrialiser le pays, mais ça c'est plus du long terme, il y a des mesures de court terme, de type baisse de la TVA et autres qui peuvent être mises en place, mais on reste sur du court terme. Et j'ai voulu dans ce livre voir loin, et si on regarde loin, mais en France, d'ailleurs pas uniquement en France, en Europe, dans le monde en général, je pense que les deux principaux problèmes qui vont se poser, c'est à la fois la démographie, avec la question de l'immigration pour les pays européens, et la question de l'énergie, parce que l'énergie, évidemment, n'est pas infinie, et ce qui nous permet à l'heure actuelle d'avoir un niveau de vie, même s'il y a des inégalités, c'est un niveau de vie qui est inégalé dans l'histoire de l'humanité, c'est précisément parce que pendant des années, nous avons joui d'une énergie abondante et bon marché, et finalement, la guerre en Ukraine, même s'il y avait des problèmes sous-jacents auparavant, a permis de mettre ça en lumière, le fait que non, une énergie abondante et bon marché, ce n'est pas une donnée qui est éternelle, et c'est quelque chose qu'il faut préparer avec une vision de long terme, et malheureusement on le voit, et notamment à travers le saccage du nucléaire, que nos dirigeants en termes de politique énergétique sont lamentables depuis plus d'une trentaine d'années, et qu'on commence malheureusement à en payer le prix maintenant. – Alors pourquoi dites-vous aussi que l'Union européenne serait un obstacle majeur pour la France, pour faire face à ces deux thématiques, immigration, énergie ? – Alors, il y a de multitude de raisons dont je parle dans le livre. La principale sur la question de l'énergie, on voit bien que l'Union européenne, parce que c'était le souhait des Allemands, a tout fait pour torpiller l'industrie nucléaire, et moi je pense, en tout cas c'est ce que je développe dans le livre, que la grande force de la France et l'avenir de la France passe par son énergie nucléaire. Or, on pourrait se dire, et c'est un petit peu ce qu'essaye de faire passer Bruno Le Maire, on reviendra certainement sur tout ce qui est la problématique du marché de l'Union européenne de l'électricité, mais ce n'est pas la seule problématique en réalité de l'Union européenne sur l'énergie. L'autre problématique, elle est éminemment réglementaire. Et j'en veux pour preuve la dernière directive énergie renouvelable qui a été passée au niveau de l'Union européenne, qui fait qu'on veut imposer à horizon 2030, c'est-à-dire demain, que la consommation des pays membres de l'Union européenne soit pour 42,5% de l'énergie renouvelable. Mais en fait, c'est complètement contradictoire avec le revirement Macroniste qui maintenant dit que l'énergie nucléaire, c'est formidable. Bon, c'est les mêmes qui l'ont saccagé auparavant. Mais en fait, quand vous devez atteindre 42,5% d'énergie renouvelable, ça va aller complètement à l'inverse d'une relance du nucléaire parce qu'il sera impossible d'atteindre un tel objectif si on relance le nucléaire de façon importante. Si on fait une ou deux centrales, ça peut passer. Mais ce qui veut dire en parallèle, et ce qui n'est pas sans problème, de faire énormément d'éolien et de solaire, mais surtout ça veut dire qu'on ne pourra pas relancer le nucléaire. Et ça, c'est une conséquence concrète parce que vous avez certainement vu, cette directive, ce n'est pas la première en fait sur le sujet des directives successives, elle s'appelle les directives RAID. Et il y en a eu une notamment de 2009, donc à l'époque on était sous Sarkozy, qui voulait à l'horizon 2020 avoir 23% de consommation d'énergie renouvelable. Eh bien en France, le compte n'y était pas, en 2020 on était à 19%. Et c'est pour ça, il y a eu un rapport de la Cour des comptes là-dessus qui explique que la France va devoir payer en amende, une directive qui n'est pas appliquée, ça fait une amende, entre 500 millions et 1 milliard d'euros. Donc ça, c'est les conséquences concrètes en fait de cette loi. Et après, on rentre dans les trucs kafkaïens, de type bureaucrate de l'Union Européenne. – Oui, c'est une des promesses qu'ils ne sont pas capables d'atteindre. Et en fait, quand on se rend compte qu'ils ne les ont pas atteintes, c'est au contribuable de payer l'amende. – Mais surtout, ce que voulait faire le gouvernement pour atteindre ces objectifs-là, c'est là qu'on marche sur la tête, alors qu'on n'a pas du tout besoin, qu'on produit assez d'énergie avec le nucléaire. Il voulait acheter de l'énergie renouvelable au pays, aux alentours, et en plus à un prix qui coûte une fortune dans le cadre du marché de l'électricité de l'Union Européenne, pour arriver à ces fameux 23%. Donc on voit qu'on est dans un truc qui marche sur la tête et qui va à l'encontre des intérêts de la France. – Commençons avec l'énergie qui est la base de l'économie. Charles Gave le répète assez. Emmanuel Macron a interdit donc l'exploitation du pétrole et du gaz, ainsi que la recherche de nouveaux gisements. C'était une loi votée en 2017, en décembre 2017. La France est donc dépendante de l'étranger pour ses approvisionnements. Quelles sont les conséquences économiques et climatiques de cette décision ? – Disons que pour ce qui est du pétrole, de toute façon on n'a jamais vraiment beaucoup eu en France. Alors on sait qu'on a des réserves potentielles de gaz de schiste, le problème étant qu'à exploiter c'est très polluant et ce n'est pas du tout l'idéal. Et donc en fait, la France, sa consommation d'énergie c'est quoi ? Si vous prenez l'énergie primaire, c'est-à-dire pas uniquement l'électricité, toute l'énergie consommée, vous avez grosso modo 40% d'énergie nucléaire, 28% de pétrole et 16% de gaz. 2,5% encore de charbon. D'ailleurs vous avez vu que ces génies macronistes, ils ont fermé Fessenheim et puis une centrale charbon de SandaVol qui devait être fermée, finalement ils l'ont réouvert pour pallier cela. Donc on voit bien l'efficacité de la politique énergétique, renouvelable macroniste. Et donc en fait, quel est le grand défi pour la France si on veut être indépendant ? Évidemment, ce serait de se passer autant que faire se peut dans un maximum de domaines de la partie charbon, c'est résiduel mais il faudra s'en séparer, mais se passer de la partie pétrole et de la partie gaz. Il n'y a pas 36 solutions pour le faire en fait. C'est soit vous faites des énergies dites renouvelables, mais le problème des énergies renouvelables, et on le voit à chaque hiver en Allemagne, c'est que le grand problème c'est le pic de consommation en hiver, il est autour de 18-19h. Le problème à cette heure-là en hiver, il fait nuit, donc vos panneaux solaires ne fonctionnent pas. Et aussi, il n'est pas garanti du tout que vous ayez du vent. Le vent, c'est intermittent, il n'y a pas tout le temps. Et donc quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vent, vous devez faire fonctionner le plus souvent des centrales soit à gaz, soit à charbon. Donc c'est ultra polluant, et d'ailleurs vous prenez tous les chiffres de long terme. L'Allemagne en fait est un des pays qui pollue le plus, un des pays les moins efficaces en termes de décarbonation de son économie. La solution française, on la connaît, elle est censée passer normalement par le nucléaire, mais le nucléaire a été saccagé depuis des années. La crise énergétique aurait dû être pour la France, quelque part l'apogée, en fait la France aurait dû être une sorte d'Arabie Saoudite de l'Europe pour l'électricité et vendre à prix d'or son électricité à ses voisins. Mais ça n'a pas du tout été le cas. – On va y revenir sur le nucléaire, mais sur le gaz, justement depuis les sanctions de l'Union Européenne contre la Russie, on a coupé les gazoducs en provenance de Russie, du coup l'Europe se retourne vers le gaz naturel liquéfié américain, le GNL qui est, dites-vous dans votre ouvrage, trois fois plus cher que le gaz russe et qui consomme en fait l'empreinte carbone, elle est deux et demie fois supérieure à celle du gaz qui est acheminée en gazoduc. – Exactement, et ça c'est évidemment une catastrophe écologique, c'est une catastrophe aussi économique, parce qu'il faut savoir maintenant que le prix du gaz en Europe, il est huit fois plus cher que ce qu'il est aux États-Unis et il est 16 fois plus cher qu'il l'est en Chine. Si vous êtes un investisseur, notamment en industrie, avec des énergies, avec des secteurs d'activité qui sont très énergivores, sur certains secteurs d'activité les plus énergivores, vous avez 60% du coût de revient, c'est de l'énergie. Il n'y a pas besoin qu'on nous avait un prix qui est huit fois plus cher en Europe qu'aux États-Unis et ce soit plus cher dans Chine, il n'y a pas besoin d'être un devin pour savoir que les investissements ne vont pas aller en Europe, ils vont aller aux États-Unis, qui en plus a son programme de subvention, l'IRA, qui fait qu'ils vont subventionner l'installation d'usines, et la Chine qui a en plus une main d'œuvre qui est bien meilleur marché qu'en Europe. Donc il n'y a pas besoin d'être un devin pour savoir qu'ils vont être là-bas et ça va être une catastrophe pour l'industrie en France, pour l'industrie en Europe, et un pays comme l'Allemagne va énormément souffrir. Mais pour cette affaire du gaz russe, ça va au-delà de ça, parce que non seulement, ils n'ont pas seulement coupé, il y a eu l'attentat Nord Stream derrière, alors il y a normalement un conduit qui sera encore opérationnel, mais bon, on sait très bien qu'avec la guerre en Ukraine, ça ne va pas revenir du jour au lendemain, et en plus de ça, en termes de capacité d'approvisionnement, ça ne pourrait pas revenir en fait à l'intérieur, donc il y a eu une sorte de point de non-retour en arrière, et donc cette problématique-là, elle va se poser, et c'est encore plus absurde, quand il n'y avait pas l'attentat Nord Stream et qu'il y avait la possibilité de le faire, qu'il y a eu une question de principe de l'Union Européenne, par soumission aux Etats-Unis, qui se sont dit on arrête d'acheter du gaz russe, sauf qu'ils achètent du gaz liquéfié américain, mais ils achètent aussi du russe, qui au lieu d'aller par des gazoducs, transite par l'Ain, transite par la Chine, et revient en gaz liquéfié russe. Donc c'est là qu'on voit que la politique énergétique, et tout simplement parce que ça n'aurait pas été possible autrement, donc on voit que les dirigeants européens prennent des décisions, mais ils ne prennent pas la mesure des conséquences de leurs décisions, qui sont une catastrophe et qui sont une euthanasie de l'industrie en Europe, ce qui n'est pas sans poser problème pour la prospérité du continent. – Alors on le sait, Emmanuel Macron souhaite un développement massif, des énergies renouvelables comme le photovoltaïque, l'éolien. Est-ce que la France est championne dans l'exploitation des matières premières nécessaires à la production de ces énergies ? – Non, pas du tout en plus, il n'y a pas du tout de souveraineté dans ça en fait, parce que toutes les matières premières quasiment viennent de Chine, en particulier pour les éoliennes. Et du reste, si au début des années 2000, il y avait encore des producteurs de photovoltaïques français, ce qui est marrant c'est qu'à l'époque, Bruxelles a tout fait pour les saccager, avec l'ouverture à la concurrence de la Chine, et maintenant Bruxelles voudrait subventionner aussi ce type d'énergie. Donc on marche complètement sur la tête, mais il n'en reste pas moins que les matières premières de toute façon viennent de Chine, donc il n'y a pas de souveraineté énergétique là-dedans, et des éoliennes, il y a quelques constructeurs danois ou allemands, mais qui d'ailleurs, eux maintenant, exactement ce qui s'est passé au niveau du photovoltaïque, avec la concurrence chinoise, sont en train d'être laminés au niveau même de la construction des éoliennes. Donc on va se retrouver dans un système d'indépendance énergétique européenne, comme nous le dit la propagande, qui va être en fait une dépendance totale… – Exactement, et donc ça, évidemment, ce n'est pas satisfaisant, et ça ne résout pas du tout la question de l'intermittence qui va se poser. Alors certains nous disent, alors il n'y a pas forcément besoin d'utiliser du gaz et du charbon, on pourrait très bien pallier à l'intermittence des renouvelables par du nucléaire, mais ce qu'ils oublient, et c'est le grand problème, et ce qui a contribué à saccager le nucléaire en France, c'est que dans le cadre du marché de l'électricité de l'Union européenne, vous avez une donnée, au-delà du mode de calcul des prix, de la concurrence, etc., vous avez une primauté dedans des énergies renouvelables, parce que dans un fonctionnement électrique, vous avez la production qui est égale à la consommation. Et pour ce faire, ils disent que toute production de renouvelables est prioritaire sur le nucléaire et toutes les autres énergies. Ce qui fait que mécaniquement, plus on met de renouvelables, on est obligé de baisser la puissance des réacteurs nucléaires, à ce qu'on appelle la modulation du nucléaire. Et c'est ce que certains voudraient faire, en fait, s'il n'y a pas d'éolien, on passe au nucléaire. Sauf que le nucléaire n'est pas du tout fait pour fonctionner à bas régime. Et ce faisant, en fait, en faisant ça, plus on met de renouvelables, plus on abîme le parc nucléaire, parce qu'en tournant à bas régime, ça abîme les centrales nucléaires. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a de plus en plus de maintenance des centrales nucléaires, et pas ça avant, parce que de faire rentrer du renouvelable, de baisser la puissance des réacteurs nucléaires, ça abîme le parc actuel de nos centrales nucléaires. Et ça, c'est un vrai problème. On a eu la moitié des réacteurs qui étaient en maintenance, ça a été un gros problème l'année dernière, c'est-à-dire une des rares années où on a été, pendant tout un tas de moments, importateur d'électricité, parce qu'on avait nos centrales qui étaient en maintenance. Et ça, ça ne va faire que s'accentuer, ça ne va faire qu'empirer si on monte encore plus en puissance sur le renouvelable. Moi, je préconise l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut arrêter avec les énergies renouvelables, mais il faudra, au contraire, investir massivement dans le nucléaire, notamment dans le nucléaire de quatrième génération, qui est l'avenir pour la souveraineté, une indépendance totale énergétique de la France. – Donc l'énergie abondante et bon marché, c'est terminé. En parallèle, on a un président Macron qui veut consommer toujours moins d'énergie. Quels sont donc les premiers résultats économiques à l'aune de cette politique de nos entreprises françaises ? – En fait, je vois à chaque fois, que ce soit Agnès Pannier-Runacher ou Bruno Le Maire, nous dire c'est formidable. – On fait des économies d'énergie. – On fait des économies d'énergie, on a baissé. Mais oui, en fait, c'est parce qu'on baisse la production industrielle. Et quand on baisse la production industrielle, on baisse tout simplement la prospérité de la France. Il faut le corréler d'ailleurs au record de déficit commercial qu'on a à l'heure actuelle en France. – 191 milliards. – Voilà, qui est là aussi un signe de paupérisation de la France. Vous achetez beaucoup plus à l'étranger que vous n'exportez, et donc c'est un pays qui s'appauvrit, ça contribue à la paupérisation de la France. Et donc on a des dirigeants qui se réjouissent de ça. Mais en fait, ça devrait être tout l'inverse. Ils devraient se réjouir de relocaliser et qu'on ait besoin de plus d'énergie pour faire de la production industrielle en France. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des économies à la marche parallèle, mais sur les grandes tendances, si vous baissez massivement la consommation d'énergie, c'est que vous baissez le niveau de vie et c'est que vous baissez la production industrielle. – Et donc les grands ensembles professionnels à avoir déjà souffert de cette baisse de la production de l'énergie, c'est la verrie, les verries, les boulangers, les garages, la restauration. – Tout ce qui est très énergivore, exactement. – Et tout ça, ça mène à des faillites d'entreprises, ce qu'ils appellent des défaillances d'entreprises, ludiquement. – Mais ça, c'est toute la problématique du marché de l'Union européenne de l'électricité. Parce qu'on l'a bien vu avec la crise ukrainienne, il y a plusieurs composantes dans ce marché de l'Union européenne de l'électricité qui est un véritable boulet pour la France. Mais le premier qui a été le plus visible pour les Français, malgré le bouclier tarifaire, c'est que les prix de l'électricité ont explosé en France pour les consommateurs, mais encore plus, justement, pour les petites entreprises qui n'étaient pas couvertes par le bouclier tarifaire. Des fois, ça fait du x4, x5 au niveau de leur facture, ce qui est énorme dans des activités où parfois le prix de l'énergie est très important au niveau du coût. – En fait, dans ce cadre du marché de l'électricité de l'Union européenne, vous avez un prix de l'électricité qui n'est pas du tout basé sur les coûts de production, on pourrait dire la moyenne des coûts de production d'un pays. Pas du tout. Ce qui fait foi, c'est le coût marginal de la dernière unité de production qui est mise dans le circuit. Et le plus souvent, c'est justement une centrale à gaz. C'est pour ça qu'on dit que schématiquement, le prix de l'électricité est indexé sur celui du gaz. Eh bien, c'est pour ça que le coût a explosé. Et là, vous avez maintenant, vous avez vu ça, Agnès Pagnon-Runacher, Bruno Le Maire qui vous dit c'est formidable, on a fait une réforme du marché de l'Union européenne de l'électricité, tout est fini. Mais en fait, pas du tout. Parce que le mode de calcul de prix reste exactement le même. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir un prix qui va être indexé sur celui du gaz. Ne vous attendez pas du tout à avoir vos factures d'électricité baissées. C'est pas vrai, ça ne va pas arriver. Le seul élément qu'ils ont mis dedans, c'est ce qu'on appelle des contrats à terme. Ça va permettre pour les producteurs dans leurs investissements, donc typiquement EDF entre autres, d'avoir une visibilité sur le prix. Et ça va permettre quelque part de lisser la hausse. Mais ça ne change pas du tout la tendance. Et ça ne change pas le mode de calcul du prix de l'électricité. C'est une catastrophe. Et je veux dire, ce bouclier tarifaire, ça a quand même coûté 50 milliards d'euros à l'État. C'est-à-dire qu'on paye pour subventionner un prix artificiel de l'électricité. C'est-à-dire qu'on marche complètement sur la tête. C'est vos impôts qui l'ont payé. D'ailleurs, ce n'est pas gratuit. Vous allez le payer un jour ou l'autre. Vous le payez un jour ou l'autre. Et surtout, on a jeté l'argent pour les fenêtres, pour rien. Alors qu'il suffisait de revenir à un prix national de l'électricité. Il n'y a même pas besoin d'ailleurs de sortir de l'Union européenne pour ça. Vous pouvez dire, je reviens à un prix national de l'électricité. Ce qui ne change pas du tout au niveau d'interconnexion. Parce qu'on vous dit souvent, moi j'ai entendu quand j'étais sur un plateau de CNew, c'était Yves Gégo qui m'a sorti ça. C'est absolument faux de dire, si vous sortez, il n'y a plus d'interconnexion. C'est le cas de la Suisse qui continue. La Suisse, c'est une interconnexion. On n'est pas du tout dans le marché de l'Union européenne d'électricité. Donc ça n'a strictement rien à voir. Et d'ailleurs, il y avait des interconnexions entre les différents pays avant qu'il y ait ce marché de l'Union européenne d'électricité. On peut très bien avoir un prix national de l'électricité pour les particuliers, pour les entreprises, qui soit basé sur notre coût de production, avec une marge évidemment pour EDF, mais qui serait un coût bien moindre que celui qu'on a à l'heure actuelle. et à contrario, échanger à ce prix de marché avec nos voisins européens. On serait en plus largement gagnants parce que traditionnellement, on est exportateur net, donc ce n'est pas grave. S'ils veulent payer l'électricité très cher avec ce prix de marché, on va leur vendre très cher. – Ça enrichira EDF. – Il n'y a absolument pas de problème. Ça enrichira EDF, qui lui a souffert, à contrario, de ce marché de l'électricité pour d'autres raisons. Parce que certains pourraient penser, la hausse des prix, ça va bénéficier EDF. Mais sauf que ce n'est pas vrai parce que pendant des années… – Alors justement, Charles-Henri Gallois, on sait que le nucléaire en France, c'est un avantage compétitif, excusez-moi, unique en Europe. Donc pourquoi est-ce qu'en pleine crise de l'énergie, notre pays n'est pas le champion de l'électricité ? Comme vous disiez tout à l'heure, ça aurait pu être l'Arabie saoudite du pétrole en Europe, mais on est KO, quoi. – On est KO parce qu'il y a eu un saccage énorme du secteur de l'électricité en France, en particulier du nucléaire. Ça avait commencé à l'époque, sous Lionel Jospin, la gauche unie qui arrivait au pouvoir, c'était l'affaire de Superphénix, qui était le premier prototype de réacteur de quatrième génération. Pourquoi c'est la clé ? Pourquoi c'est fondamental pour l'avenir ? Un réacteur de quatrième génération, c'est que les générations actuelles des réacteurs, c'est de la deuxième ou troisième génération. Et en fait, ça utilise de l'uranium qui est enrichi. Ça n'utilise qu'une petite partie de l'uranium. Vous avez après l'uranium appauvri, on en a des tonnes sur notre sol, mais vous ne pouvez pas l'utiliser dans ces centrales-là. Et ça veut dire que vous dépendez encore de l'étranger pour avoir des nouveaux stocks d'uranium enrichis. – Le Niger, l'Australie. – Alors l'avantage, on a parlé beaucoup de l'affaire du Niger, mais en fait, on a eu un approvisionnement qui est assez diversifié. Il y a aussi la Mongolie, le Kazakhstan, l'Australie. Donc on n'a pas de problème d'approvisionnement, mais sur le long terme, ça sera évidemment un problème. Toute la vertu des réacteurs de quatrième génération, c'est qu'on peut utiliser l'uranium qui est appauvri. Et il faut savoir qu'avec le stock actuel sur notre sol, sans faire le moindre approvisionnement, on a de quoi, avec des réacteurs de quatrième génération, faire fonctionner la consommation actuelle d'énergie en France totale, pétrole, gaz et compagnie, pendant 2000 ans. Donc c'est-à-dire que si on acquiert la technologie des réacteurs de quatrième génération, la France a une indépendance énergétique totale pendant 2000 ans. Ça fait quand même réfléchir. Et évidemment que ça, c'était fondamental. Et le premier réacteur qui a été arrêté, Superphénix, c'est la gauche unique au pouvoir, une magouille, tambouille électorale avec les verts Jospin, les verts qui exigent à Jospin l'arrêt de ce Superphénix. Ils l'ont arrêté. À l'époque, la France avait 30 ans d'avance sur la Chine, la Russie, les États-Unis et les autres. Maintenant, on a 10 ans de retard à cause de ça et à cause de la fermeture d'Astrid, qui était le nouveau projet, parce qu'heureusement, ça avait été relancé entre-temps. Et sauf que qui a fermé Astrid ? C'est Emmanuel Macron, le même en 2019, le même qui maintenant nous dit qu'il faut relancer le nucléaire. Donc on a des gens, c'est criminel d'avoir fait ça, et on a des gens qui ont saccagé, évidemment, l'énergie nucléaire française, mais il n'y a pas que ça. – Il y a eu la vente d'Alstom, vous expliquez. – La vente d'Alstom par Emmanuel Macron. – Et la fermeture de Fessenheim. – La fermeture de Fessenheim, mais qu'aller au-delà de la simple fermeture de Fessenheim, parce que c'est François Hollande qui prend un décident, je le rappelle, confirmé par Emmanuel Macron qu'on aurait pu l'arrêter, mais il n'y avait pas que ça dans la loi. Dans le projet de loi, il fallait fermer la moitié de nos réacteurs nucléaires. Et donc il n'y a pas seulement la perte de 10 gigawatts de Fessenheim qu'on paye maintenant. – Parce que Macron disait que c'était à la frontière allemande, donc il ne fallait surtout pas leur déplaire. – Voilà, il fallait se coucher devant l'Allemagne comme d'habitude. Mais il y a un autre problème quand vous faites ça, c'est que le message que vous envoyez pendant des années où vous dites l'horizon c'est qu'on ferme la moitié des réacteurs nucléaires. Ça veut dire que vous envoyez un signal, tous les ingénieurs, manutentionnaires et autres qui voudraient travailler dans le nucléaire, c'est soit vous voulez vraiment travailler dans le nucléaire, mais dans ces cas-là il faut aller à l'étranger parce qu'il n'y aura pas de boule en France, ou alors tous les ingénieurs fuient le secteur du nucléaire parce qu'on vous dit que ce n'est pas un secteur d'avenir. Et ça on va le payer au niveau des savoir-faire. – C'est ce qu'avait dit M. Lévy, le PDG de DF à l'époque. – Exactement, et on l'a déjà payé. – Il n'y avait plus d'ingénieurs. – Mais on l'a déjà payé, même quand il y a eu les problèmes de corrosion des centrales nucléaires l'année dernière, on a dû faire venir des soudeurs américains parce qu'il n'y avait plus la compétence en France. Alors que la France avait une intégration, une souveraineté totale. Et le dernier point qu'il y a eu là-dessus, qui a saccagé notre énergie, enfin notre système électrique, c'est évidemment le saccage d'EDF qu'il y a pu y avoir. Et ça d'ailleurs, les Républicains ont une responsabilité historique. – Oui, il n'y a pas que la gauche qui a flingué la filière nucléaire française. – Les Républicains ont toujours soutenu le nucléaire. Oui, peut-être sur le papier, ils n'ont pas fermé de centrale. Sauf que par soumission à l'Union Européenne, ils ont participé au saccage d'EDF. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que depuis 1997, il y avait des directives européennes qui exigeaient l'ouverture du secteur de l'électricité à la concurrence. Sauf que, même si ces directives étaient mises en place en France, évidemment EDF était tellement puissant et rentable qu'il n'y a aucun acteur qui allait rentrer sur le marché parce qu'il n'aurait pas été rentable. Ce qui s'est passé en 2007, il y a la Commission Européenne qui a mis en demeure la France en disant votre marché n'est pas concurrentiel, ce n'est pas normal. Et donc les Républicains, l'UMP à l'époque, sous Sarkozy, a fait ce qu'on appelle la loi de l'homme. Et c'est eux qui ont mis en place l'arène. L'arène, qu'est-ce que c'est ? C'est de dire, comme il n'y a pas de concurrents, on va créer une concurrence artificielle. EDF va vendre 100 TWh de son énergie nucléaire à 42 euros le MWh à des concurrents. Sauf que la moyenne, à l'époque, de prix, c'était plutôt 60 euros le MWh. Donc ça veut dire, c'est un business quand même très rentable. Vous achetez à 42, vous revendez à 60 sans rien faire. Et on est face à une concurrence parasitaire artificielle qui, pour 90% de ces entreprises, ne produisent pas 1 MWh d'électricité, donc ne servent concrètement à rien. Elles ne font que revendre. Et ça, ce mécanisme-là, il y a eu la commission énergie là-dessus, il y a des anciens PDG d'EDF, et notamment Proglio qui explique que ce mécanisme a coûté 3 à 4 milliards d'euros par un EDF. – Vous le citez, je vais le citer, Henri Proglio, donc ancien PDG d'EDF, qui dit ceci, comment voulez-vous que l'Allemagne accepte que la France dispose d'un outil compétitif aussi puissant qu'EDF à sa porte ? L'obsession allemande, depuis 30 ans, c'est la désintégration d'EDF. Ils ont réussi et il poursuit. Toute réglementation européenne est une réglementation allemande. – Exactement. Et maintenant, on est à 64,5 milliards de dettes d'EDF, ce qui fait que quand vous devez investir massivement dans le nucléaire, comme c'est le cas à l'heure actuelle, pour assurer l'indépendance énergétique de la France, vous avez un EDF, Iskoltin, 64,5 milliards de dettes, et ça, c'est entre autres à cause des Républicains. Donc, ils ont évidemment une responsabilité là-dedans. Et après, on a vu le Parti socialiste, notamment avec François Hollande, Emmanuel Macron, qui a été une catastrophe aussi. Tous ces gens-là, en fait, ont contribué, par soumission à l'Union européenne, par soumission à l'Allemagne, ils ont contribué à saccager la France, qui était numéro un sur le nucléaire, et l'EDF, qui était le numéro un d'électricité dans le monde. – Et on nous rebat les oreilles avec les soi-disant ingérences russes aux États-Unis, mais l'ingérence de Greenpeace Allemagne pour dessouder la filière nucléaire française, complicité avec Europe Écologie, les Versailles, on en parle beaucoup moins. – Il y a un truc qui est hallucinant là-dessus, c'est évident. Le gouvernement allemand finance une fondation qui s'appelle Enrich Boll, une fondation allemande, qui elle-même finance des associations, dont Greenpeace. Et cette fondation-là, il faut savoir que, comme évidemment avec l'affaire ukrainienne, le nucléaire a repris du poil de la benne dans l'opinion, ELV, en mars 2023, a fait une sorte de colloque pour expliquer qu'il fallait relancer la croisade contre le nucléaire pour faire des arguments. Et il y avait cette fondation Enrich Boll qui était là-bas. Mais c'est hallucinant, c'est-à-dire qu'on est en intelligence avec l'étranger. Je veux dire, normalement, dans la constitution française, les partis politiques doivent respecter le principe de souveraineté nationale. Gérald Darmanin, qui a en ce moment la gâchette assez facile pour interdire des associations, il devrait surtout se pencher là-dessus. Et ELV, qui de toute façon, d'ailleurs comme Renaissance, ce soit dit en passant, qui est contre la souveraineté nationale, en fait, il pourrait très bien avoir un processus de dissolution de ce parti politique qui, objectivement, en intérêt avec l'ennemi, travaille contre les intérêts de la France. – Dans ces conditions, Charles-Henri Gallois, comment la France peut-elle relever le défi de l'indépendance énergétique comme elle l'a déjà fait dans son histoire avec le plan Mesmer, c'était dans les années 70 ? – Exactement, moi j'appelle à un nouveau plan Mesmer. Le premier plan Mesmer, c'était à l'époque, ça tombait bien, il a été lancé juste après la crise pétro... Enfin, il était déjà lancé, mais ça s'est concrétisé juste après… – Avec 73, oui. – La crise pétrolière de 73. Bien là, avec cette crise en Ukraine, le problème qu'il va y avoir de toute façon sur l'approvisionnement en gaz, j'appelle à un nouveau plan Mesmer, qui doit passer par la relance du nucléaire. Alors, il y a une dimension qu'on peut faire sur le court-moyen terme, qui est de lancer notamment pour ce qui est d'entreprises industrielles, les petits réacteurs modulaires. En plus, on a une start-up champion nationale française, qui s'appelle Neora, qui est capable de faire justement des petits réacteurs qui utilisent justement l'uranium appauvri, de sorte qu'ils s'occupent complètement des déchets. – Qu'on peut fabriquer en 6 mois, dites-vous. – Voilà, c'est assez révolutionnaire. Et si on y va fort, ça peut être fabriqué en 6 mois, donc on pourrait très bien avoir dans le cadre de relocalisation, des installations d'usines qui marcheraient avec des petits réacteurs modulaires. Évidemment, il faut aussi des plus gros réacteurs, et il faut absolument que la France atteigne très rapidement la maturité sur les réacteurs de quatrième génération, parce que ça lui apportera son indépendance énergétique pour au minimum 2000 ans, et la France n'aura aucun problème d'énergie, c'est même tout le contraire. À ce moment-là, peut-être que la France, face aux choix stupides allemands et d'autres pays européens, pourrait justement exporter et bénéficier massivement de son avantage nucléaire. – Donc sortir du marché européen d'électricité. – C'est amplement nécessaire. Alors le retour à un prix national, on pourrait le faire comme ça, mais il faut de toute façon, pour éviter le saccage d'EDF, il faudrait revenir à un monopole public en fait d'EDF. – Une nationalisation ? – EDF est déjà nationalisée, le problème, c'est qu'elle est mise en concurrence, c'est qu'elle est forcée à vendre de l'énergie à Bakou. Alors vous savez que le mécanisme de l'AREN s'arrête en 2025, là ce qu'ils ont fait, ils ont déjà négocié un nouveau prix, ça va plus être 42 euros le mégawatt-heure, ça va être 70 euros le mégawatt-heure. Mais la problématique qui va se poser, c'est qu'à 70 euros le mégawatt-heure, les concurrents parasités artificiels, ils ne vont pas être rentables, et donc pour maintenir cette concurrence, ils vont augmenter les prix. Donc tout le contraire de ce qu'ils vous vendent sur la réforme du marché de l'UE, pour permettre encore aux concurrents d'être rentables, ils vont devoir augmenter les prix. D'ailleurs le canard enchaîné l'a dit lui-même, c'était après que je sorte le livre, les prix en gros vont encore augmenter justement pour que les concurrents soient encore rentables. Et donc ça va poser encore un autre problème, et tout ce problème en fait est lié à ce fonctionnement du marché d'électricité européenne. On devrait arrêter cette concurrence artificielle qui ne sert à rien et revenir à un monopole public d'EDF. – On va voir dans un instant, après la pause, comment faire face à l'immigration qui submerge l'Union européenne et notamment revoir avec notre invité Charles-Henri Gallois ce que va devenir la loi immigration, une fois qu'elle sera passée par la moulinette du Conseil constitutionnel et des juges européens, à tout de suite. – On continue avec notre invité Charles-Henri Gallois, cette loi d'immigration qui vient d'être votée avec d'ailleurs les voix du Rassemblement national. Qu'est-ce qu'il en restera puisque cette loi doit passer maintenant par le Conseil constitutionnel et entre les mains des juges européens ? – Bon, il faut se calmer, je vois une hystérie complète à gauche, on a l'impression que c'est leur grand frisson, ils seraient de retour dans les années 30, ils feraient l'histoire face au fascisme. On parle d'une loi d'immigration qui a été très légèrement durcie par les Républicains dans le cadre de la commission paritaire mixte. Mais en soi, une fois que ça va être passé, il n'en restera rien. Les points intéressants, c'est quoi dedans ? Ce serait, évidemment, ils essayent de raboter quelques aides sociales, alors ça, il faut voir, ça va passer le Conseil constitutionnel qui, pour certains points, va parler de rupture, d'égalité, etc. Mais bon, de toute façon, évidemment que ça peut être un levier pour baisser l'immigration, de baisser les aides sociales, mais je veux dire, vous pouvez enlever toutes les aides sociales, ça jouera à la marge, et pourquoi il y a de l'immigration ? C'est que vous avez une différence de niveau de vie énorme entre ces pays-là et les nôtres, et même sans aide sociale, il y aurait quand même, en fait, de l'immigration. Si vous ne fermez pas les vannes de l'immigration, ce n'est pas juste en baissant les aides sociales que les personnes viendront. Les points intéressants, ce serait quoi ? Ce serait leur établissement du droit de séjour irrégulier, qui permettrait d'expulser beaucoup plus facilement, et c'est de restreindre le regroupement familial. Sauf que manque de chance, ça, face au juge européen, ça ne va pas tenir cinq minutes, c'est tout le problème. Pourquoi le regroupement familial ? Ce n'est plus Giscard, ce n'est plus la France qui décide, c'est maintenant gravé dans le mar par une directive européenne qui date de 2003. Et ce texte-là, il ne va absolument rien changer à ça, parce qu'il ne remet pas du tout en cause l'Union européenne. Le droit de séjour irrégulier, c'est pareil, ça ne passera jamais le juge européen, parce que vous avez dans la directive retour de 2008 tout le contraire, c'est-à-dire que le délit de séjour irrégulier, il est interdit, vous ne pouvez pas le mettre en place, comme vous n'avez pas le droit de refouler et autres. C'est cette même directive, d'ailleurs, qui est complètement ubuesque, qui fait que si vous appréhendez un immigré, un clandestin dans la rue, les policiers, par exemple, ils n'ont pas le droit de l'emprisonner, mais ils n'ont même pas le droit de l'expulser, parce que dans cette directive retour, le retour, en fait, doit être volontaire. C'est d'ailleurs pour ça aussi que tous les déboutés du droit d'asile restent, parce que le retour doit être volontaire. Évidemment qu'en fait, il n'y a absolument personne qui revient. Donc tout le droit européen va agir contre ça, de telle sorte que c'est une loi… – Enfin, ce qui est amusant, ce n'est pas amusant, c'est dramatique, mais dans le même temps, vous avez le pacte migration et asile qui a été acté par l'Union européenne, qui fait que c'est tout le contraire. On nous vend cette loi comme quoi ça ferait moins d'immigration, mais dans le cadre du pacte migration et asile de l'Union européenne, il va y avoir une répartition forcée des migrants dans les pays de l'Union européenne, ce qui fait que la France va accueillir encore plus de migrants. Et en fait, si on prend une moyenne de 100 000 par an pour un pays comme la France, en termes de quotas, ce qui à mon avis sera plus que ça, comme la solution de l'alternative, c'est soit vous ne les prenez pas, mais vous payez une amende de 20 000 euros par tête de pipe, ou soit vous les accueillez, si vous décidez de ne pas les accueillir, ça veut dire que c'est 2 milliards d'euros que doit payer la France. Donc on est au contraire sur une Union européenne qui est au-dessus, qui décide qu'à la main en matière migratoire, de toute façon, depuis le traité d'Amsterdam, qui elle, au contraire, a toujours eu et continue à avoir une politique éminemment immigrationniste. Donc il y en a beaucoup qui s'écharpent pour rien, et l'autre truc où ils s'écharpent, c'est la préférence nationale. Alors à les écouter, à gauche, la préférence nationale, c'était quasiment le nazisme, ce qui m'amuse… – C'est une idée de gauche à la base, la préférence nationale. – En plus, c'est censé être évidemment une idée de gauche, enfin ça existe dans tout ça de pays, la démocratie athénienne, la première république, il y avait déjà la préférence nationale, et surtout en fait, c'est les mêmes qui vont applaudir des deux mains, c'est formidable la préférence nationale, l'exception culturelle pour nos amis artistes. Par contre, la préférence nationale pour les Français ou pour le prolo français, quelle horreur ! Pour l'ouvrier, vous vous rendez compte ? Protéger l'ouvrier, quelle horreur ! – Georges Marchais avait essayé de… – On marche sur la tête, c'est absolument dramatique. Donc c'est une sorte de théâtre assez grotesque, et la gauche où je vois des départements qui ne voudraient pas appliquer la loi, enfin on est où ? En vrai, ces gens-là, s'ils ne veulent pas appliquer la loi, ils devraient de toute façon être mis sous tutelle, c'est leur rôle d'appliquer la loi, il n'y a pas de raison, à ce compte-là, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je n'ai pas apprécié la hausse de la taxe foncière d'Hidalgo, je la paye quand même. – 50% de plus. En 2022, Charles-Henri Gallois, on a eu plus de 476 000 immigrés supplémentaires qui sont arrivés sur notre territoire, titre de séjour et demandeurs d'asile, c'est l'équivalent d'une ville comme Toulouse. Le modèle français d'assimilation a été progressivement abandonné, l'intégration à tout le moins est-elle encore possible ? – Déjà, effectivement, l'assimilation, quand on a autant de personnes, c'est même plus l'appel d'en parler, mais même l'intégration, je veux dire, surtout dans un pays qui connaît encore, malgré ce qu'ils disent bien, chômage de masse, on a 6 millions de chômeurs, vous n'allez pas intégrer quasiment 500 000 personnes par an, comme vous l'avez dit, et c'est ce que je dis dans le livre, la ville de Toulouse, c'est la quatrième ville de France, en un an. En deux ans, vous avez plus que la population de la ville de Marseille, qui est la deuxième ville de France. Et en quatre ans, vous avez la ville de Paris. Mais c'est complètement illusoire, quand on réfléchit cinq minutes, de penser qu'on va intégrer ces gens-là. J'entendais l'interview d'Emmanuel Macron, qui expliquait que, certes, il y avait un problème avec l'immigration, mais que la France n'était pas dépassée. Mais quand on accueille 500 000 personnes par an, on est complètement dépassé. En fait, on n'a jamais eu de tel niveau d'immigration dans toute l'histoire de France. Et donc, évidemment que ça va mal se passer, ça se passe mal. Il suffit de prendre toutes les statistiques que je détaille. – Oui, vous en avez une très intéressante. Les étrangers représentent 7,8% de la population générale, 23% de la population carcérale. Ça, c'est assez clair. – C'est un vrai problème et ça contribue au laxisme judiciaire, qui est un autre grand problème de la France. Pourquoi ça ? – Qui n'est pas nouveau. – Vous avez deux problèmes dans le laxisme judiciaire. Évidemment, l'idéologie des juges, syndicats de la magistrature, etc. qui est à chaque fois dans la culture de l'excuse, le laxisme et par idéologie ne va pas mettre en prison. Mais vous avez aussi le côté pratico-pratique. C'est-à-dire que quand vous avez 60 000 places de prison, vous avez plus de 70 000 prisonniers déjà, vous ne mettez pas les gens en prison parce qu'il n'y a plus de place. Et Emmanuel Macron… – 19 000 délinquants étrangers. – Il avait promis 20 000 places de prison, pardon, il n'en a même pas fait 2 000. Mais en fait, il y a une solution très simple. Si vous avez un quart des prisonniers qui sont des étrangers, vous pourriez tout simplement les expulser. Comme ça, il y aurait des places de prison et vous arrêteriez de faire de l'excuse judiciaire. Ah bah non, mais moi je ne veux pas, l'Algérie ne voudra pas récupérer ces délinquants étrangers en France, donc ils seront contre, on ne pourrait pas jamais les expulser. – Mais ça c'est faux, c'est une question de volonté politique. Moi je propose des méthodes d'ailleurs pour le faire, et pas que pour les étrangers délinquants, pour les expulsions d'étrangers du maire général, les OQTF, les FIGS et autres. Il y a des solutions en fait pour que ces pays-là les acceptent. Le premier qui sera déjà à mon avis suffisante, mais j'ai une réponse graduelle en fait en 4 temps. La première c'est vous gelez, parce que dans tous ces pays-là, Algérie et autres, les dirigeants ils ont des appartements parisiens, ils ont des avoirs, vous gelez leurs avoirs, croyez-moi, je pense que du jour au lendemain, ils vont tous les reprendre. – Ce que l'Union Européenne a fait d'ailleurs contre les dirigeants russes avec la guerre en Ukraine. – Oui, qu'on pourrait très bien faire. Si ça, ça ne marche pas, vous pouvez arrêter l'aide au développement, que ce soit dit en passant va souvent plus dans les mains des dirigeants de ces pays-là, vous arrêtez l'aide au développement, là aussi je pense qu'il réagirait. Et après des solutions plus injustes mais qui peuvent être faites, c'est que vous arrêtez l'octroi de visa pour toutes les personnes qui viennent de ces pays-là, et en dernier recours, vous arrêtez les transferts, les transferts l'Union, etc. de capitaux, parce qu'il y a beaucoup, une grande diaspora de ces pays-là qui sont en France qui envoient de l'argent au pays, vous l'arrêtez. Mais je pense que dès le point 1 en fait, il les reprendra. Et donc c'est une question de problèmes juridiques, notamment l'Union Européenne qui nous met les bâtons dans les roues, et de volonté politique. Mais vous pouvez très bien expulser demain les 19 000 étrangers qui sont en prison, et ce qui permettra aussi d'arrêter le laxisme judiciaire qui amène une impunité totale, et on l'a bien vu lors des émeutes et autres, avec des personnes qui étaient hilaires en commettant leur larcin. – Oui, il y a des gens assassinés, Lola, Thomas, des femmes violées. – Voilà, c'est total, en fait, ces gens-là ne savent de toute façon qu'ils n'iront pas aux prisons, et s'ils y vont, ils iront très peu de temps. Et donc il faut mettre fin à cette impunité-là, et le laxisme judiciaire d'Éric Dupond-Moretti va de pair avec le laxisme migratoire qu'on connaît. – Alors justement, le garde des Sceaux fait partie de cette caste de politiques français qui toujours brandissent l'esprit humaniste pour accepter ces masses de personnes qui arrivent sur notre territoire. Qu'est-ce que vous leur répondez ? – Vous parlez d'augmentation de pression sur les salaires, d'augmentation du prix de l'immobilier. – Oui, mais en fait, ça n'a rien du mani. C'est comme les gens qui nous disent, vous vous rendez compte, vous êtes pour arrêter l'immigration, vous vous rendez compte tous les gens qui meurent en Méditerranée. Mais en fait, les gens meurent en Méditerranée parce que justement, vous leur dites que vous pouvez venir en France, qu'il y a de l'espoir d'aller en France. Et donc c'est pour ça qu'ils font les traversiers. Si vous avez une politique, au contraire, si vous mettez les militaires en Méditerranée, si vous faites un refoulement systématique et que vous vous dites, maintenant, il n'y a plus personne qui passe, ça décourage les traversiers, il n'y a plus de traversiers. – Ce que l'Australie a fait, sans qu'on reste cet état d'état fasciste. – Exactement, et il n'y aurait plus de mort en Méditerranée. Et après, excusez-moi, il n'y a aucune humanité à faire venir des gens pour les exploiter, pour les payer 3 francs 6 sous. Je veux dire, les métiers, les fameux métiers en tension dont on parle, c'est souvent des métiers qui sont mal payés. – On va vous dire, le même Dupont-Morédi vont vous dire que sans ces gens-là, vous êtes dans la merde, vous n'aurez plus de caissiers, vous n'aurez plus des boueurs, et vous n'aurez plus le livreur Uber pour vous livrer votre pizza le samedi soir pour la télé. – D'ailleurs, j'ai vu que c'était les gens d'extrême-gauche qui avaient le plus recours au Uber, donc je comprends, ils ont besoin d'esclaves pour leur livrer le Uber, mais en fait, c'est une mentalité néocoloniale. C'est-à-dire que comme il n'y a plus l'esclave, il n'y a plus les colonies, en fait, il faut faire venir l'esclave chez nous, et en fait, c'est une mentalité qui est profondément raciste, parce que qui explique que pour ramasser les poubelles, ça ne peut être que quelqu'un issu de l'immigration étranger ou autre, donc en fait, c'est eux qui ont une mentalité de raciste, et ils ont une mentalité, en fait, de colons, et évidemment qu'il y a une pression à la baisse sur les salaires, je veux dire, ce n'est pas pour rien que c'est le président du MEDEF, à chaque fois, qui expliquait encore, il faut faire venir 3 millions de travailleurs étrangers à l'horizon 2050. – Monsieur Bouygues, Francis Bouygues, l'expliquait déjà dans les années 70. – Oui, il expliquait la même chose, c'est-à-dire que la loi de l'offre et de la demande, elle marcherait partout, sauf là-dessus, comme par exemple, mais évidemment que ça marche, la loi de l'offre et de la demande, et les métiers en tension, c'est quoi ? C'est faire venir des gens très mal payés et qui fassent ces travaux-là. – Oui, les métiers en tension, le problème, c'est qu'ils sont mal payés, les gens qui travaillent là-dedans. – Pour maintenir une pression à la baisse sur les salaires. Si demain, vous augmentez les salaires, croyez-moi, il y a plein de petits Français qui vont faire ces métiers-là. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé au Royaume-Uni, parce qu'au Royaume-Uni, les chauffeurs routiers, qui n'étaient pas extrêmement bien payés, c'était que des gens des pays de l'Est, les Polonais, etc., qui faisaient ça. Avec le Brexit, ils ont arrêté de faire venir ces gens-là, et il y a eu une pénurie de chauffeurs routiers. Le salaire, il est quasiment à 80 000 pounds par an. Comme par hasard, vous trouvez plein de petits Anglais qui veulent faire ce métier-là. C'est bizarre quand même. Évidemment que c'est ça, et si vous coupez le robinet migratoire, ça va forcer justement à augmenter les salaires dans ces pays-là. Et quand vous avez 6 millions de chômeurs en France, il est plus intelligent de former ces gens-là, de les remettre au travail, et en plus dans des meilleures conditions, mieux payées, que de se dire on va contribuer à faire venir des esclaves. Il n'y a absolument aucune humanité à ça, aucune humanité à faire venir des gens pour faire pression à la baisse, aucune humanité à alimenter les mafias de passeurs et autres, parce que c'est ça la réalité. Donc ces gens qui se présentent… – Et pour les pays de départ qui perdent au fait… – Qui perdent leur force de vivre, parce que souvent c'est des gens en allant travailler. Je veux dire, la catastrophe de l'immigration des pays de l'Est depuis qu'ils sont dans l'Union Européenne, c'est une catastrophe, parce que toutes les forces vives sont parties en Europe de l'Ouest, et donc ils n'auront jamais les personnes pour développer leur pays, ils n'auront pas les personnes pour payer tout simplement les retraites. Et donc en fait, il n'y a absolument aucune humanité à faire ça, c'est tout l'inverse. – Oui, c'est les personnes les plus courageuses qui sont prêtes à prendre tous les risques. Donc vous déstabilisez ces pays-là, il n'y a aucune humanité à faire ça, vous empêchez le développement de ces pays-là, ce dont on aurait besoin si on veut au contraire fixer les populations. Donc c'est l'inverse en fait de l'humanisme, de promouvoir l'immigration massive, et c'est là un grand paradoxe de la gauche moderne. – La France comptait, c'était en 73, 1620 demandeurs d'asile. En 2022, leur nombre s'élève à plus de 156 000. Vous, vous parlez d'une usine à gaz de l'Union européenne en la matière. C'est quoi le problème avec la demande d'asile ? – C'est le protocole de Dublin qui fait que le demandeur d'asile est censé le faire dans le premier pays d'arrivée, donc souvent les pays du Sud, mais en fait il y a à chaque fois des doublons, c'est une sorte de système qui ne marche pas, c'est pour ça qu'ils voudraient forcer avec le nouveau système l'inscription dans les pays du Sud, mais pour les soulager qu'il y ait une répartition des migrants. Donc plutôt que de se dire, on va décourager, on va interdire la venue de ces gens-là, notamment en les renvoyant, là c'est une autre solution, c'est un peu comme Macron, je répartis les migrants dans les campagnes, il y a la même chose au niveau de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on va répartir les migrants dans les pays membres de l'Union européenne, donc on est sur un système qui ne marche pas, et plutôt que de dire stop, il faut arrêter les frais, on va répartir la misère. – Et puis on voit toute l'hypocrisie aussi de la mairie de Paris à virer les clandestins de la capitale pour faire une place nette pour les JO. – Voilà, on va les répartir dans les campagnes. – Donc c'est très bon esprit humaniste de les accueillir, mais pas sur la scène internationale, parce que tous les yeux seront rivés sur la capitale. – C'est un peu ça, on les accueille, mais souvent pas chez nous, les personnes qui sont en faveur de ça, je pense qu'ils devraient montrer l'exemple, ils devraient déjà les accueillir chez eux, c'est ce qu'ils souhaitent, et surtout c'est tout le problème du droit d'asile qui a été complètement dévoyé. Je veux dire, le droit d'asile, normalement ce serait accueillir un Julian Assange, une dizaine de Julian Assange par an, c'est tout. Là on n'est plus du tout dans du droit d'asile, en fait c'est de l'immigration économique qui est déguisée, d'ailleurs les gens ils arrivent, ils sont sans passeport, c'était Douglas Murray qui décrivait ça très bien dans les tranches suicides de l'Europe, il était en Grèce en 2015, il expliquait que les gens, la plupart, ils n'étaient pas du tout des zones en guerre de toute façon, les gens ils viennent sans passeport, donc ils annoncent n'importe quelle nationalité, ils expliquent qu'ils sont mineurs, après il y a déjà les associations ONG qui font les taxis de migrants, après vous avez les associations locales en France, du genre France Terre d'Asile, où il y a Madame Najo, Belkacem, qui est en plus des associations qui sont subventionnées par l'État français, donc on subventionne notre subvention migratoire, ces associations-là elles expliquent après aux migrants qu'il faut dire qu'ils viennent de minorités, qu'ils sont persécutés ou qu'ils sont homosexuels pour ne pas être renvoyés, il y en a quand même normalement 60% qui sont déboutés, et quand ils sont déboutés, vous avez le droit européen, notamment la directive retour dont je parlais, qui empêche de les expulser, donc en fait ils sont de facto sur le territoire national, et donc vous avez évidemment que ça fait maintenant partie d'une filière d'immigration à part entière, et c'est absolument dramatique, et ça contribue en fait à la submersion migratoire. – Justement, donc cette demande d'asile en fait, elle est complètement dévoyée, en fait il s'agit d'immigration économique, comment vous l'expliquez cette explosion de l'immigration économique, est-ce que ce n'est pas quelque part l'incompétence de la diplomatie française qui n'est pas capable de faire en sorte que ces populations restent et soient heureuses dans leur pays d'origine ? – Il y a plusieurs dimensions, pour ce qui est de l'immigration légale, principal pour ailleurs, il y a cette histoire du droit d'asile, il y a la question du regroupement familial, mais qui est gravé dans le marbre au niveau européen, donc sur l'immigration légale, en réalité la France n'a que très peu de prise, c'est beaucoup de décisions européennes, et sur l'immigration illégale, c'est tout le problème de Schengen en fait, vous ne pouvez pas lutter 5 minutes contre l'immigration illégale, ou même ce que je propose d'expulser les étrangers délinquants, ça ne sert à rien dans le cadre de Schengen, parce que vous savez très bien que du jour au lendemain, ils peuvent revenir par la Grèce, par l'Espagne, par l'Italie, du jour au lendemain, je soupçonne d'ailleurs, vous savez qu'on a des records au plus bas d'OQTF, qu'ils ne fassent pas l'exécution des OQTF par cynisme, parce que ça coûte de l'argent d'expulser, et puis ils savent très bien que de toute façon, ils peuvent revenir du jour au lendemain, donc c'est un peu le seau d'eau percé dans la mer, où vous essayez de décoper le bateau avec ça, ça ne marche pas parce qu'il est percé. – Les OQTF c'est moins de 7% d'exécution, le président Macron dans une interview à Valeurs Actuelles, en 2019, avait dit qu'il en exécuterait 100%, on n'en est même pas à 7%, et c'est quoi ? C'est la responsabilité de la France, ou est-ce que c'est au-dessus, c'est la responsabilité de l'Union Européenne ? – La non-exécution de ces OQTF. – C'est la responsabilité de la France, mais en fait, je pense qu'ils savent que ça ne sert à rien, parce qu'ils peuvent revenir du jour au lendemain. – Est-ce que ce n'est pas la CEDH après qui condamne la France quand elle expulse ? – Il y a aussi du droit européen qui empêche l'expulsion, notamment la CEDH, mais qui est intégrée en droit européen, même les jurisprudences de la CGE, vous avez toutes ces associations qui à la fois veuillent que les gens restent sur le territoire national, ils font tout juridiquement en apportant de l'aide juridique pour empêcher les expulsions, quitte à saisir effectivement la CEDH, mais il y a le problème de Schengen. Alors là-dedans, le gouvernement est complètement perdu, il en vient à faire de la communication. Depuis début octobre, Gérald Darmanin, sur son Twitter, tous les jours, il dit alors j'ai expulsé tant de personnes, des personnes qui ont fait ça, des crimes horribles, etc. Sauf quand on regarde… – C'est quelques dizaines quoi. – Quand on regarde, c'est en moyenne, depuis octobre, quand il a commencé son cirque, c'est 15 par jour. Si vous l'annualisez, c'est 5700 personnes par an, soit un taux de QTF de 8%, qui est exactement ce qu'on fait à l'heure actuelle, donc il n'y a rien d'extraordinaire. Et surtout, pour se rendre compte que c'est rien, ça veut dire que si vous deviez expulser le seul stock d'OQTF décidé pour l'année 2022, en sachant qu'il y en a de nouveau chaque année, vous mettriez entre 10 et 12 ans pour le faire. Parce que ça montre bien que c'est complètement inefficace en fait, c'est la communication, mais concrètement rien n'est fait, il n'y a pas l'expulsion de gens qui devraient être expulsés. Et c'est dramatique parce que tous les jours, il y a la petite Lola qui a été tuée par quelqu'un sous OQTF, il y a la jeune fille Claire qui fait le tour des médias, qui a été violée par un migrant qui devait être sous OQTF. Et moi je parle de non-assistance à peuple français en danger, parce que si l'État français faisait son travail et après les protégeait avec des frontières, parce que ça les écoulissait dans Schengen… – Et ça peut arriver partout maintenant, ça arrive dans les grandes villes ou dans les petites métropoles, ces problèmes-là arrivent partout. – On l'a vu, les romans sur Isère, le meurtre à se frose de Thomas, romans sur Isère… – À Crépaule, c'était des enfants, des jeunes… – C'était les cités de romans sur Isère, 20 000 habitants. Les émeutes, contrairement à celles de 2005, quand on regarde maintenant la cartographie des émeutes, il y a plein de petites villes intermédiaires, Montargis, Nevers, Bourges, etc. mais qui n'étaient jamais touchées. Donc on voit que, c'est le signe d'ailleurs d'extension de l'immigration massive. Moi je suis originaire de la Nièvre, effectivement on voit à mon époque, au collège, l'immigration n'existait quasiment pas. Maintenant, quand on va dans la Nièvre, on va à Nevers, dans plein de petites communes de France, on se rend compte que le visage de la France change profondément. – On entend souvent, Charles-Henri Gallois, vous allez me dire ce que vous en pensez, que l'Italie, la Hongrie, la Pologne seraient des pays fermes en matière d'immigration, ils accueilleraient moins de clandestins que d'autres. Vous en pensez quoi ? C'est quoi les chiffres ? – Rapportés à la population, et je parle dans le livre, je donne les chiffres, en fait, ces pays-là, rapportés à la population, l'immigration légale font plus d'immigrés par habitant que la France. Donc il n'y a absolument aucune efficacité, pour la simple et bonne raison que dans le cadre de l'Union européenne, vous ne pouvez pas lutter sérieusement, ni contre l'immigration légale, ni contre l'immigration illégale. D'ailleurs, Mélanie s'est couchée avant même de tenter de combattre, elle a même expliqué il y a quelques jours qu'il fallait faire venir 425 000 nouveaux migrants en Italie pour les besoins économiques. Donc elle est complètement rangée. Voilà, donc ça, Union européenne, Ursula von der Leyen, elle s'est très bien intérée là-dedans. Et pour ce qui est de la Hongrie et de la Pologne, c'est en plus assez différent, parce qu'on parle de pays qui sont quand même relativement plus pauvres. C'est des pays dans lesquels aucun migrant, en fait, ne veut aller. Je veux dire, il n'y a que les voisins de pays plus pauvres, comme les Ukrainiens qui veulent aller là-bas, mais concrètement, il n'y a aucun migrant d'Afrique et autres qui veut de toute façon aller là-bas. Parce que ça serait bien qu'ils peuvent être mieux payés en Europe de l'Ouest, que le cadre de vie n'est pas le même. En plus, c'est une population très vieillissante et pas forcément très dynamique. Donc il n'y a aucun migrant qui a envie d'aller là-bas. Donc leur principal problème, ce n'est même pas l'immigration, même s'ils font beaucoup d'immigration, c'est l'immigration avec toutes les forces vives, justement, de ces pays-là qui vont dans les pays d'Europe de l'Ouest. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes problématiques que pour la France. Donc au final, on se rend compte que, tant en matière énergétique qu'en matière d'immigration, tout ne se passe pas, non pas en France, mais ça se passe à Bruxelles. On voit très bien la politique qui a été mise en place, notamment après ces sanctions de l'Union européenne contre la Russie, que donc ça se passe à Bruxelles. Et en matière migratoire, on voit que cette directive dont vous parliez tout à l'heure, de 2003, du regroupement familial, s'est inscrit dans le marbre, à l'échelle européenne. Donc peu importe qu'il y ait un chef d'État qui s'oppose en France à ce regroupement familial, de toute façon, l'Union européenne lui imposera son droit. Et donc, selon vous, c'est le problème qui est au fond la supériorité du droit de l'Union européenne sur le droit français. Mais sa remise en cause, la remise en cause de cette supériorité du droit de l'UE, c'est du Frexit. Ça s'apparenterait à du Frexit. Vous savez, et ça a été le cas déjà avec Mme Le Pen en 2017, que le concept n'est pas gagnant électoralement parlant. Vous avez mis au point dans votre ouvrage une stratégie qui serait inattaquable tant médiatiquement et politiquement pour mettre en place cette supériorité du droit français. Comment vous y prendriez ? – Alors, je veux dire, effectivement, l'Union européenne est le principal obstacle. Il faut par ailleurs une volonté politique parce qu'il faut reprendre les règnes juridiquement, reprendre le contrôle. Mais il faut la volonté politique. C'est ce qui manque, par exemple, aux Britanniques à l'heure actuelle. S'il y avait un Nigel Farage à la place de Richie Sonnac, ça ne serait pas la même politique. Donc, il faut évidemment les deux. C'est une condition qui est nécessaire, mais qui n'est pas suffisante parce qu'il faut la volonté politique derrière. Ce que je propose concrètement, c'est effectivement, on est dans une sorte d'impasse. Parce que quand vous dites médiatiquement, je veux la supériorité du droit national sur le droit de l'Union européenne, mais l'Union européenne, ce n'est que du droit et ce n'est que des traités. Et donc, tous les médias, si vous êtes en position de gagner, vont vous dire que ce que vous proposez, c'est un Frexit, c'est un Frexit juridique et vous voulez être taxé de Frexit. Alors moi, ça ne me dérange pas d'être taxé de Frexit, mais la problématique qu'on a, c'est que lors d'une élection présidentielle, et là je parle bien d'une présidentielle, eh bien, c'est très très dur de la gagner sur la question du Frexit et de l'Union européenne parce que dedans, vous avez une sorte d'exercice imposé où on va vous parler d'éducation, de pouvoir d'achat, énergie, agriculture, etc. et vous allez avoir un petit volet Union européenne. Mais vous n'avez pas de vrai débat sur la question de l'Union européenne. – Tout est saucissonné. – Voilà, et donc c'est très dur de se battre contre 50 ans de propagande là-dessus à une élection présidentielle. Quand on regarde l'état de l'opinion française, le Frexit, c'est en gros environ 30% de l'opinion, mais ce n'est pas majoritaire pour gagner. En revanche, ce qu'on voit dans les sondages, parce que les Français veulent reprendre de la compétence à l'Union européenne, et les Français, en gros, sont favorables à une Europe des nations. Donc la stratégie que je propose, parce que la supériorité du droit national, vous allez vous faire taxer de Frexit, et en plus de ça, même au niveau pratique, ça pose des problèmes, parce que ça ne sera pas applicable en vrai, ou très difficilement. Déjà, vous avez l'Union européenne qui peut vous tordre le bras comme on est membre de l'euro en coupant le robinet, et en plus de ça, même juridiquement, je veux dire, il y a déjà la souveraineté nationale dans la Constitution, mais il y a l'appartenance à l'Union européenne. On peut dire que c'est complètement contradictoire, le juge, il va toujours en faveur de l'Union européenne. Si demain, vous mettez la supériorité du droit national sur le droit de l'UE, il y aura toujours l'appartenance à l'Union européenne dans la Constitution française. Et ça veut dire qu'il y aura un flou, il y aura une contradiction, et qui va décider, c'est le juge. Compte tenu de l'idéologie des juges en France, il n'y a pas besoin d'être un grand clair pour savoir qu'ils vont opter, évidemment, pour l'Union européenne. Donc, ce que je propose d'une présidentielle, c'est d'arriver, les Français, très bien, ils ne veulent pas de Frexit, ils veulent une Europe des Nations. Vous allez arriver à une présidentielle, vous dites, moi, ce que je vais faire, dans les premiers jours où j'arrive à l'Elysée, je propose un traité qui remplace l'Union européenne, qui supprime l'Union européenne, qui le remplace par une Europe des Nations. On voit ce que disent les partenaires. Bon, moi, je ne fais pas trop d'illusion là-dessus, je sais que ça lui faudrait l'unanimité, donc c'est quand même peu probable. – Oui, remplacer le projet d'Europe fédérale par un projet d'Europe des Nations. – Et après, il y a deux solutions, soit ils acceptent le traité, dans ces cas-là, vous faites un référendum pour les Français sur le traité d'Europe des Nations, parce qu'il doit être ratifié, ou soit alors c'est un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, comme le traité d'Europe des Nations a été rejeté. Et la grande vertu qu'il y a là-dedans, c'est quoi ? C'est que déjà médiatiquement, c'est inattaquable, parce que vous ne dites pas que vous êtes pour le Frexit, vous proposez un traité d'Europe des Nations, et derrière, vous faites un référendum. Donc à moins, la seule chose qu'on peut vous reprocher, c'est d'être un démocrate, il y a quand même pire un jour. – Vous pouvez dire que vous êtes populiste, mais on peut surmonter ça. – Il y a quand même pire un jour, on peut surmonter ça. Et après, c'est en plus le meilleur argument, dans le cadre d'un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, c'est pédagogique en fait. Pourquoi ? Parce que vous aurez montré aux Français que l'Europe est irréformable, qu'ils ne veulent pas d'Europe des Nations, et ça veut dire, si vous voulez que j'applique le programme pour lequel j'ai été élu, qui reprendra justement, entre autres, la reprise de contrôle de l'énergie, de l'immigration, de l'éducation, de toutes les thématiques, eh bien il faut voter pour la sortie, dans le cadre de ce référendum-là. Et en fait, vous avez à la fois une voie de sortie, et vous avez l'as dans la manche, ce qui n'a pas du tout une mélanie qui s'est couchée, et c'est surtout l'option la plus plausible, la plus crédible, à mon sens, pour qu'on puisse reprendre le contrôle. Et c'est en plus honnêtement inattaquable. Les journalistes ne peuvent quasiment rien dire à ça en fait. – Est-ce que ce n'était pas ce qu'avait proposé Marine Le Pen à l'élection présidentielle de 2017 ? – Pas vraiment, elle avait un référendum, mais elle ne proposait pas ce traité d'Europe des Nations. Je pense qu'il faut proposer… – Elle proposait un Frexit directement. – Je pense qu'il faut proposer ce traité d'Europe des Nations aux partenaires qui serait en fait… C'est quoi l'Europe des Nations ? C'est ce qu'il y avait avant l'Union européenne, en fait, ça s'appelle de la coopération internationale. D'ailleurs, on n'en fait pas qu'avec des pays européens, mais c'est un retour… – C'est ce que font tous les pays du monde. – C'est ce que font tous les pays du monde. C'est la différence entre la coopération internationale, c'est-à-dire que vous vous mettez ensemble pour des projets sur quelques thématiques où vous avez les mêmes intérêts, alors que l'Union européenne supranationale, bureaucratique et stupide… – C'est ce que fait Airbus, c'est ce que fait Ariane, ce n'est pas l'Union européenne. – C'est des projets inter-étatiques. Et le supranational, l'Union européenne, c'est quoi ? C'est une organisation qui est politique, supranationale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire sur absolument tous les sujets, à 27, même si vous avez des intérêts complètement divergents, on va faire une position, c'est quelque chose qui est complètement stupide, parce que pourquoi l'Europe est riche, la richesse de l'Europe, elle vient de l'inverse, c'est qu'il y avait des modèles de développement qui étaient différents. Alors quand il y en avait un qui fonctionnait, on avait tendance à le suivre, mais il y avait plusieurs modèles. Et là, l'Union européenne, c'est de dire vous avez le même modèle pour tous, la même chose. Puis quand vous vous plantez, ce qui est le cas à l'heure actuelle, tout le monde se plante. Donc c'est en fait l'inverse de ce qu'a fait la richesse de l'Europe. – Merci à vous, Charles-Henri Gallois. Je rappelle le titre de votre ouvrage, donc « Énergie et immigration, reprenons le contrôle ». On avait reçu il y a quelque temps Florian Philippot qui nous avait confié qu'il comptait briguer les élections européennes à vos côtés, ainsi qu'aux côtés de Pierre-Yves Rougeron. On aura l'occasion de vous réinviter à cette occasion, Charles-Henri Gallois. Merci à vous tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter cet entretien, à le partager un maximum et à vous inscrire, évidemment, à la chaîne de TV Liberté. Et on se retrouve la semaine prochaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada